Intersport Bourg-en-Bresse, partenaire et équipementier du FCBP. Spécialiste de la vente de matériel de sport, l'équipe Intersport Cap-Emeraude vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 20h dans votre centre commercial Cap-Emeraude à Bourg. Retrouvez-nous sur le site www.intersportbourg-en-bresse.fr C'est bien de démarrer comme ça dans le championnat, surtout qu'on a eu les deux derniers mois du championnat précédent, enfin de la saison précédente, c'est vrai qu'on a fini très très mal, donc c'est toujours bien de retrouver le sourire après une victoire, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas connu en compétition, donc ça fait grand plaisir. Maintenant on avait démarré comme ça aussi la saison passée, on sait ce qu'il en est devenu à la fin du championnat, donc on espère par contre qu'on ne va pas terminer de la même façon, mais en tout cas aujourd'hui pour en revenir à cette rencontre, c'est vrai que j'ai vu des choses intéressantes, on est rentré timidement dans le match, on est monté crescendo, on ouvre la marque je pense assez logiquement, même si c'est sur un coup de pied arrêté. On a l'arrêté presque de faire le break et bon, sur l'erreur qu'on commet, on est punis en première mi-temps, donc on rentre avec le score nul d'un partout. On court deux fois après le score, donc c'est toujours plus difficile, évidemment. Bon, honnêtement, je pense qu'un nul aurait été peut-être logique. Voilà, on a essayé, on a poussé, on a malheureusement, ça n'a pas suffi. Quelques opportunités sur la fin, mais c'était insuffisant. Bon, voilà, je pense qu'on a tout donné pour essayer de prendre ce point qui nous aurait fait du bien. On a couru après les résultats, donc à chaque fois, c'est plus compliqué quand même. Deuxième pénalty nous fait du mal, parce qu'on n'est pas ensemble pas trop en danger. Et puis, on prend ce pénalty qui nous plombe un petit peu. Et puis à la fin, on a une situation de litigeuse aussi. Je pense qu'on a pu avoir aussi des... Ça a pu pencher de l'autre côté, malheureusement, ce n'est pas ça. Le deuxième mi-temps, on est bien revenu dans la partie. On a corrigé un petit peu ce qui n'allait pas. Et bon, on a fait le break encore sur une phase arrêtée. Mais je pense qu'on poussait quand même pour... Voilà, pour gagner, on sentait qu'on avait la place pour gagner ce match. On l'a dit à la mi-temps. Et voilà, il ne faut pas laisser les points dès la première journée, en tous les cas. C'était un peu une découverte aussi, l'équipe au complet, l'équipe qui a fait 90 minutes. C'était surtout une attente, parce qu'on ne savait pas trop dans quel état certains joueurs allaient être. C'est vrai qu'il y en avait sur les matchs de préparation, il y en avait qui avaient été que demi-temps. Donc forcément, des joueurs n'ont encore pas très au point. Et bon, ça montre que déjà, dans l'état d'esprit et dans la volonté de bien faire, on s'est accroché. Malgré la fatigue, on a été jusqu'au bout pour défendre ces trois points. Et c'est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada